Et le Verbe s'est fait chère. Il habitait parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité, Jean 1, 14. Prenons le temps, le temps pour prier, le temps pour recevoir Dieu dans notre vie, pour nous laisser établir sa demeure en nous. Prenons, libérons notre existence de tout ce qui l'encombre, de ce trop-plein d'informations vraies ou fausses, de tous ces produits de consommation, pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu'à l'eau, pauvre de tout, mais plein de grâce et de vérité, le Fils du Dieu Sauveur. Cessons de vivre dans cet étalage de consommation, de distraction, dans cette société qui ne fait que nous éblouir, nous distraire et nous empêcher de porter notre regard à le Seigneur. Nous sommes dans une société qui a horreur du vide. Nous devons et nous ne pouvons pas faire autrement que de vivre, mais soyons attentifs, demandons à l'Esprit Saint de discerner ce qui est bon pour nous. Dans cette société de vide, où tout n'est qu'apparence, où tout doit être comblé tant visuellement qu'auditivement, nous ne nous laissons pas entraîner dans cet activisme sans borne. Ressentons-nous sur nos vies, élagons notre arbre, rafraîchissons nos vies, oxygénons notre cœur, notre esprit de la parole de Dieu. Discernons, demandons à l'Esprit de Dieu de trouver ce qui encombre nos vies, afin que le Seigneur trouve sa place dans nos cœurs, afin qu'il puisse transformer notre vie par sa puissance d'amour.